Salut, c'est Jul, ravie d'avoir des lights dans la gueule par cette chaleur, et bienvenue dans Psycho Pops. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venaient les croyances ? Je parle pas seulement de croyances religieuses, mais aussi de superstitions, etc. Qu'est-ce qui nous pousse à les développer ? Eh bien, si vous ne vous posiez pas la question, sachez qu'un psychologue du nom de De Conchy a quand même tenté d'y répondre en 1998. Ce qu'il voulait savoir plus précisément, c'est dans quelle situation on a recours aux croyances. Ça va devenir plus clair quand j'aurai expliqué l'étude. Donc De Conchy va étudier deux groupes auxquels il va faire passer une série de 14 problèmes de type arithmétique, logique, etc. Sauf que pour le premier groupe, 7 de ces problèmes sont impossibles. Les sujets auront beau se creuser la tête des heures, ils ne pourront jamais trouver la solution et ne pourront donc résoudre que la moitié des problèmes. On considère alors qu'ils ont été mis en situation de non-contrôle cognitif. Le deuxième groupe, lui, c'est ce qu'on appelle un groupe contrôle, c'est-à-dire que pour lui, les 14 problèmes sont réalisables. Les petits vénards. Et après cette série de petits exercices, on va présenter au sujet l'histoire de Louise. Ça fait peur comme ça, mais en fait, ça va. Mais en fait non, ça fait peur quand même, mais vous allez juger par vous-même. Les sujets écoutent sur une bande magnétique le témoignage d'une femme qui nous raconte la disparition de sa soeur Louise, 20 ans auparavant, qui est partie du jour au lendemain sans laisser aucune trace ni aucun mot. Et puis un jour, 20 ans plus tard donc, Louise réapparaît soudainement, et inexplicablement, elle n'a pas pris une ride, ni son visage, ni son corps n'ont changé en 20 ans. Après cette histoire, disons, étrange, les sujets doivent cocher dans une liste d'explications qu'est-ce qui, pour eux, pourrait expliquer que Louise soit restée aussi fraîche pendant tout ce temps. Certaines des réponses sont rationnelles, chirurgie, bonne alimentation, bon gène, très bon gène même, sport, etc. Tout ce que je ne fais pas. Et d'autres explications sont liées à des croyances. Magie noire, forces occultes, incantations, sortilèges liées aux éclipses, oui, il y a liées aux éclipses dans les explications. Bref, rationnelles ou surnaturelles, quel est donc le secret de Louise d'après eux ? Eh bien, De Conchy va constater que les sujets qui ont été placés en situation de non-contrôle cognitif, c'est-à-dire ceux qui ont galéré à résoudre le problème qui était en fait impossible, ont plus tendance à donner des explications liées à la magie et aux croyances que les autres. D'après lui, les sujets ont été épuisés cognitivement, ce qui explique pourquoi ils ont recours à des croyances puisqu'elles sont plus simples et demandent moins d'efforts cognitifs. Et quand on y réfléchit bien, c'est vrai que c'est toujours plus simple d'expliquer les choses par des croyances que de chercher une solution ou d'admettre qu'il n'y en a pas. Pourquoi ce tremblement de terre a fait plein de morts ? Parce que Dieu l'a voulu. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'âme sœur ? Eh bien parce que tu as cassé un miroir il y a 4 ans, donc là il te reste 3 ans à tirer encore. Pourquoi ma meuf m'a larguée ? Bah parce qu'elle est sagittaire, ça ne pouvait pas coller entre vous. Bref, la suite de l'expérience a même montré que c'est repris. C'est reposant d'avoir recours aux croyances. Puisqu'après toute cette mascarade de problèmes arithmétiques et de Louise, De Conchy a encore demandé à ses sujets de répondre à une autre série de problèmes. Et il se trouve que les sujets qui avaient eu recours à des explications relevant de croyances pour expliquer la jeunesse de Louise ont eu de meilleurs résultats que les autres à cette deuxième série d'exercices. Et l'explication de De Conchy c'est que comme ils ont eu recours à des croyances qui demandent moins d'efforts cognitifs, et bien ça a été plus reposant pour leur cerveau et ils ont plus de facilité à faire les exercices que les autres qui ont dû plus réfléchir. Donc en gros, d'après cette étude, les croyances c'est l'explication de la facilité. Voilà pour l'histoire de Louise. J'espère n'avoir avec ces personnes. C'était vraiment pas mon but. Je remets en cause aucune croyance ni aucune superstition. Je voulais simplement tenter de vous montrer comment et pourquoi et dans quelles situations on les forme. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette étude ou avec moi, je vous invite à laisser un commentaire. Vous pouvez même laisser des commentaires si vous êtes d'accord. Vous pouvez laisser des commentaires si ça vous a intéressé si ça vous a pas intéressé. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo et toutes les autres sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et de vos cercles en général. En tout cas, moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de ne pas regarder le signe astrologique de votre crush histoire de ne pas biaiser votre relation avec lui. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada